bonjour à tous bonjour la team biquette j'espère que vous allez bien en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver que ce soit sur ma chaîne youtube ou sur mes autres chaînes merci à vous d'être là de me suivre et de me soutenir donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu pirate chip jeu sur lequel j'ai déjà fait énormément de vidéos sur le jeu et un peu surtout n'hésitez pas à aller les voir sur mes pistes d'un bras vous servir d'ailleurs on se retrouve sur cette vidéo pour vous montrer vous dit je vais parler de comment bien débuté alors je vous avais déjà fait une vidéo donc là sera sera le 2.0 pourquoi le 2.0 c'est parce qu'il ya eu quelques mises à jour et quelques nouveautés donc je fais une nouvelle vidéo comment bien débuté le jeu par rapport au fait que le jeu a peu évolué a peu changé voilà donc alors quand vous allez commencer vous allez avoir les tout premiers bateaux qui sont au tout début donc les premiers sous celui ci et après celui ci vous soit sera gratuit et après vous passerez à celui ci en achetant 7000 et puis vous avancerez plus vous aurez des bateaux gros et énorme ceux avec les les couronnes c'est acheté avec diamant celui ci si je me trompe pas il est avec diamant aussi je crois si je me trompe pas je crois que j'avais acheté diamant au début du jeu voilà mais voilà sacré diamant ça je vous conseille de pas les acheter ce que j'avais acheté au début pour essayer pour voir c'est assez intéressant mais moi au final je conseille fortement d'économiser vos diamants pour essayer d'avoir le plus gros actuel actuellement c'est celui ci sera le but du jeu à vous de d'économiser pour l'avoir envoyé je suis en partie mais là comme je vais avoir des cul et les cuirassés vient de se déverrouiller voilà c'est pour ça que je vous fais une vidéo 2.0 il y aura des fortes chances que ça va encore évoluer il y aura peut-être un autre bateau cuirassé donc je vais peut-être économiser au dessus et je pense que ce sera peut-être vingt mille diamants économisé pour ça enfin donc je continue donc là vous aurez ses premiers bateaux voilà vous aurez après le deuxième bateau acheté et ainsi de suite pas besoin d'acheter tous les bateaux vous passerez parce que les bateaux se déverrouillent avec votre niveau et puis vous allez monter puis vous comptez cher mais plus ils coûtent cher puis ils sont forts et puis il y aura de place pour mettre vos personnages dessus donc je vous ai fait des vidéos à chaque fois pour chacun des bateaux pour voir qu'à quoi avec quoi ils sont forts et comment ils sont les bateaux donc si jamais vous voulez des informations sur le sloop lourd sur le sloop monstrueux je vous ai fait des vidéos et vidéos surtout n'hésitez pas à aller voir les playlists sur chaque catégorie par exemple sur un sloop je vous ai maudit lequel mais quel est le meilleur bateau et lequel viser quand vous êtes dans cette catégorie là n'hésitez pas à avoir aussi pour chacun mais là comme au début vous serez avec ça donc bien sûr l'idéal c'est bon au début vous aurez celui ci et après automatiquement vous aurez celui-ci parce qu'ils vont vous demandez d'acheter donc automatiquement après vous n'aurez pas le choix d'acheter celui là je vous conseille si si je me trompe pas si celui-ci le monstrueux est bien en diamant ne l'achetez pas après vous irez à l'obrigandine frégate là c'est pareil je vous ai fait des vidéos n'hésitez pas à aller voir après une fois que vous allez commencer à jouer que vous allez mettre des personnages sur votre bateau il y aura le début donc au début ils vous disent montre comment les maîtres verra donc là comment vous allez commencer le jeu donc à moi je suis vers la fin mais quand vous allez commencer le jeu vous aurez principalement ceux là qui sont ici voilà donc ça c'est plus des canons ça c'est la défense et ça seront des marins qui vous aideront vous aurez besoin des canonniers pour les mettre sur les canons pour pouvoir tirer et vous aurez besoin des défenses pour sécuriser vos personnages là je vous montre ce bateau c'est le plus petit que j'ai voilà c'est celui-là qui a le moins de place c'est juste pour vous montrer un peu le modèle que vous pouvez avoir au début vous n'aurez pas de capitaine sera en avançant dans le jeu que vous aurez le capitaine voilà comment ça se dispose je vous conseille toujours de mettre vos canons dépendra sur comment vous les mettez vers la fin voilà et devant vous mettrez des boucliers avec des soldats dessus bien sûr devant je vous conseille de mettre des corps à corps et d'ailleurs des tireurs bien sûr après vous pouvez mettre que des tireurs ou que des corps à corps c'est vous qui choisirez vous verrez par rapport à comment ça se comporte quand vous allez faire une bataille vous je vais vous montrer une bataille commence à cause à ça marche et comment ça ça se déroule donc là moi c'est un gros bateau faut pas prendre compte d'aider de l'espace des bateaux mais si je prends un petit bateau c'est sûr que je perds non voilà le mode la bataille ça se commence comme ça dès que commence à tirer c'est que le combat commence automatiquement les bateaux sont écartés voyez les bateaux se rapproche donc vous avez deux bon je laisse finir le combat ça vous montre un petit peu comment ça se passe donc là je vais perdre un vu comment ça se déroule vous voyez en haut la ligne verte c'est la santé de vos marins la ligne marron c'est la santé de votre navire si l'un perd ou l'autre perd vous avez perdu et enfin c'est pareil si c'est le vert ou le marron qui perd l'un ou l'autre avant les vôtres voilà à voyez mes marins ont perdu avant la destruction du bateau donc j'ai perdu malheureusement je gagne un peu de niveau quand même je gagne un peu le level c'est pas mal mais j'ai perdu le bateau donc voyez il faut y attendre du temps pour qu'il se répare alors quand vous avez vu la bataille les batailles ça se passe en deux phases au début ils font tirer et tirer et tirer et les bateaux se rapproche pour aller jusqu'à l'abordage donc si vous arrivez à détruire soit le bateau ou soit les marins avant l'abordage c'est pas mal ça vous serez tranquille autant mettre que des soldats tireurs et des canons pour que vous soyez tranquille si vous voyez que vous à chaque fois que vous faites des combats vous allez toujours à l'abordage c'est à dire que les bateaux ils sont corps à corps et qu'il y a les soldats qui passent de l'autre côté du bateau ça c'est l'abordage automatiquement il vous faudra au moins être au moins mettre deux ou trois soldats corps à corps pour pouvoir vous défendre parce que les corps à corps contre les distants et c'est les corps à corps qui vont gagner même s'ils tireraient les tireurs ils vont tirer dessus automatiquement ils sont plus costauds donc voilà ce sera à vous de voir comment ça se passe donc après comme je vous ai montré en haut il y avait la vie de mon mode et mes marins en vert et marron la vie du bateau pareil en face le premier qui perd l'un de ses points de vie dans n'importe quelle des catégories perd si en moi j'avais tout gardé et qu'en face il y avait les verts qui auraient perdu la barre verte qui serait finie c'est à dire que j'aurais tué tous les marins ennemis donc là j'aurais gagné parce que j'aurais tué tous les marins ennemis si c'était le marron ennemi qui serait descendu c'est à dire que j'aurais coulé le bateau mais que tous les marins ne seraient pas mort mais j'aurais gagné quand même donc là c'est pareil si c'est mon mode avert ou un bar marron qui descend c'est les ennemis qui a gagné c'est comme ça que j'ai perdu donc après là maintenant avec la nouvelle mise à jour dès que vous avez un bateau qui a été coulé vous avez la possibilité de voir une vidéo avant vous deviez accélérer avec des diamants maintenant vous avez la possibilité de regarder une vidéo pour pouvoir le réavoir avant l'attendre un parti pour pouvoir le réutiliser quand vous allez commencer le jeu tout ça ce sont vos flottes de bateaux ici vous aurez que un voire deux je crois emplacement donc mettez bien les emplacements de vide de bateaux quand vous allez acheter un nouveau bateau vous cliquez ici et vous allez sur flotte et vous allez acheter le problème c'est que si vous restez là dessus il va remplacer le bateau donc mettez bien sur une case vide et acheter le bateau ne cliquez pas sur la case déjà existante du bateau à part si vous avez plus de place et là vous mettez par contre justement les diamants c'est là qu'il faut les utiliser au début je vous conseille pas d'acheter des bateaux mais je vous conseille d'acheter des places remettre vos bateaux voyez je peux encore acheter pour monter je vous conseille de mettre 5 voire 6 6 places pour l'instant ça suffira largement parce qu'il ya des modes d'événement qui vous demandent 5 ou 6 bateaux pour pouvoir combattre donc là 5 ou 6 bateaux pour le début ça suffira largement vous verrez par rapport aux diamants que vous aurez ne dépensez pas tout de suite dans les emplacements parce que vous aurez besoin pour autre chose je vais vous montrer après donc là voyez prenez au début 1 2 voire 3 emplacements ça sera suffisant si vous allez monter en gros jeu c'est pour vous montrer un exemple vous vous prendrez de 2 emplacements vous achèterez le troisième un endroit d'idée dès que vous trouvez dès que vous arriverez dans un nouveau type de bateau là je vous conseillerais par exemple d'en acheter un nouveau nouveau slot c'est à dire que là vous êtes à deux ans de trois ans trois emplacements deux emplacements dès que vous aviez aux brigandines vous achetez un troisième emplacement dès que vous arrivez aux frégates un quatrième emplacement ou goliens un cinquième emplacement et dès que vous arriverez au niveau du curassé c'est niveau 30 je crois 31 ou 32 là vous achetez un sixième emplacement c'est un en rond d'idées ou soit vous en vous décalez vous faites 3 4 5 c'est un peu pour vous montrer dès que vous avez un nouveau un nouvelle gamme de bateaux qui arrive acheter un emplacement pour pouvoir en acheter un nouveau voilà et bien sûr cliquez sur l'espace libre pour acheter si vous achetez un bateau vous a plus de place libre cliquez sur le plus petit n'achetez pas d'acheter du clip par exemple si je veux acheter un nouveau bateau je veux pas cliquer sur une frégate alors que j'ai un petit sloop c'est quoi c'est même pas un sloop ça c'est un c'est un brigantine voyez j'ai brigantine et après j'ai frégate je vais pas je vais d'abord vendre mon plus petit bateau je vais garder mes plus gros bateaux cliquez bien sur le bateau que vous voulez échanger si vous n'avez pas de place libre mais sinon cliquez bien sur la place libre façon avant d'acheter un bateau quand vous qu'est là dessus voyez il vous dit là on achetez par exemple celui ci achetez et vous demande si vous voulez remplacer regardez bien avant d'en remplacer lequel sinon appuyez sur la croix voilà après je vous ai fait tout ce qui est arsenal là je vous ai fait des vidéos pour tous les personnages tous les canons tous les trucs n'hésitez pas à aller voir je vous montre comment ça marche comment c'était les équiper et l'idéal pour les mettre comment les mettre etc n'hésitez pas à les voir sur pour chacun des équipements d'arsenal je vous ai fait des vidéos vous aurez aussi des capitaines à mettre ça sera pas pour de suite ça sera je pense que c'est à partir des des frais brigandines je crois que vous pourrez mettre des capitaines donc sera pas de suite de suite mais dès que vous pourrez en mettre mettez en c'est assez intéressant en sachant qu'il faut regarder les capitaines ils ont des capacités donc mettez vos capacités les capitaines capacités par rapport à ceux que vous aurez qu'un sur vos bateaux bien sûr vous voyez en haut chaque bateau à son capitaine vous pourrez pas mettre plusieurs capitaines un seul capitaine sur plusieurs bateaux chaque bateau à son capitaine donc il faut vraiment choisir comment bien mettre les trucs après vous avez des capitaines qui sont plutôt tireurs ou vous avez des capitaines plutôt qu'un raccord celui-là il est tireur et encore encore si vous avez ce symbole là à gauche voyez ça ne cible ça c'est tireur ça c'est corps à corps donc bien regarder qui fait quoi et aura des capacités pour regarder où le mettre et dans quel bateau le m c'est toujours utile d'ailleurs je regarde mais je n'ai même pas mis mais je vais dans le voyez elle plutôt la place la m à la place mais voilà donc voilà tout ça sinon après je vous conseille comme dans la première vidéo que je vous ai fait montrer quand vous commencez le jeu c'est la première chose à regarder c'est regarder vos missions quotidiennes regardez bien toutes les missions quotidiennes à faire ce que vous avez à faire avant de commencer pourquoi parce que ça sert à faire des batailles à droite à gauche n'importe comment il faut bien faire faire ce qui a marqué exemple là ils vous disent d'améliorer le capitaine une fois n'améliorez pas tous les capitaines d'un coup n'augmentez leur niveau que si vous avez une mission quotidienne qui vous demande et qui vous permet de monter parce que vous avez des points maximum capitaine vous êtes au niveau 8 niveau maximum si vous montez tous les capitaines d'un coup vous ne pourrez plus monter vos capitaines donc cette mission là vous pourrez plus la faire donc ne montez pas n'importe comment si vous avez une mission qui vous demande de monter capitaine et que vous avez besoin pour pouvoir améliorer faites le sur toutes les missions qu'il y a il n'aura toujours une que vous n'aurez pas besoin de faire celle que moi je conseille de ne pas faire c'est celle qu'il faut dépousser des diamants pour ouvrir des slots sur les bateaux je vous montre un exemple ce bateau mon bateau qu'il a et j'ai des points des cases jaunes que je peux ouvrir avec des diamants ça je ne le fais qu'en dernier recours c'est cette mission là je ne la fais absolument pas si j'ai possibilité de faire toutes les autres si avant de me coucher et que j'ai pas fini mes missions quotidiennes j'ai soit remporté des victoires sur l'abordage vous voyez je suis à 0 sur 3 et après j'ai monté le pont bien sûr je si j'arriverai pas à faire les 0 sur 3 parce qu'il faut faire trois batailles est sûr de gagner et rapporter donc là je fais le pont bien sûr je dépense des diamants pour monter le pont c'est pour ça que je vous ai dit de ne pas tout dévancer vos diamants mais je regarde à chaque fois les missions qu'il y a il y a celle-ci donc par exemple améliorer capitaine améliorer arsenal deux fois là c'est pareil vous pouvez vous améliorer vos arsenal améliorer les arsenal que vous avez besoin que vous utilisez ne montez pas forcément les autres mais ne montez que deux fois si vous avez un canon que vous pouvez monter de trois niveaux ne le montez pas de trois niveaux attendez bien de le monter que deux niveaux à chaque fois qu'il ya une mission qui vous demande parce que c'est pareil une fois que vous allez arriver au niveau maximum au niveau neuf vous pourrez plus améliorer et si vous améliorez tous vos canons ou alors que vous n'avez plus de sous pour pouvoir améliorer un homme vous pourrez plus faire la mission et donc vous pourrez jamais avoir la quai dernière mission mais qu'elle quotidienne donc bien enfin ça acheter n'importe quelle boutique ça quand vous êtes au niveau de la boutique ici au début vous aurez beaucoup de mal parce que vous n'aurez pas beaucoup d'or donc acheter un gratuit prenez le après je vous conseille surtout c'est de prendre les équipements un des deux qui est là haut soit un canon soit un marin voilà acheter un un ou l'autre seulement si vous n'avez pas beaucoup de sous voilà fera mesure que vous allez commencer à jouer dans le jeu vous aurez pas mal de sous voilà là voyez moi j'économise pour avoir les plus gros bateaux donc j'ai plus à 2 millions 2 millions à 500 milles donc j'ai pas mal de sous ce que je fais moi c'est j'achète tout je vois ma vidéo et j'achète tout aussi à chaque fois qu'il ya un truc parce que ça permet de m'ont d'avoir des fragments pour remonter mais les personnages capitaine donc moi j'achète tout mais vous n'achetez pas grand chose économisez un peu ce vous sou parce que vous en aurez besoin pour acheter vos bateaux pareil améliorer n'importe quel navire quand vous allez sur vos navires ici vous pouvez les améliorer donc là c'est pareil âme quand vous améliorez un bateau prenez les plus petits et ceux qui sont niveau 2 3 4 voilà là j'aurais des joyeux niveau 5 et à 4500 je prends un petit je dépense le moins de sous possible bien sûr améliorer aussi les bateaux que vous utilisez donc par exemple là c'est ma frégate si je peux l'améliorer lui je peux l'améliorer moi ça coûte 270 mille quand même et là je peux pas améliorer donc le prochain amélioration ce sera elle parce que ce bateau je l'utilise donc pour qu'il soit plus fort autant améliorer mais sinon si vous avez rien à améliorer améliorer les plus petits pour les villes économiser le plus de sous possible là c'est pareil améliorer seulement s'ils vous demandent et ils demandent un niveau n'améliorer qu'un seul navire et une fois seulement pour la mission sinon c'est pareil si vous dépensez tout vous aurez déjà plus de sous peut-être pas assez de fragments pour améliorer ils auraient pu vous ne pourrez pas mettre la de la mission vous ne pourrez pas avoir d'années niveau voilà regardez les magasins donc sa vidéo ça c'est pas ça c'est vous l'aurez à chaque fois donc ça c'est pas un souci et récupérer les coffres gratuits à boutique c'est pareil vous l'aurez tout le temps donc ça c'est pas un souci remporter une victoire en escarmouche en coulant des navires c'est la même chose que celui ci sauf que c'est alors coulant des navires ou soit c'est l'abordage donc c'est avant donc c'est quand vous faites ça les combats c'est soit l'un soit l'autre ou si vous arrivez à faire les deux bas super c'est qu'il faut faire des combats que les combats déconner combat et vous arriverez à voir les deux si vous arrivez à faire toutes les missions juste en combattant ça sera parfait ça c'est défier les 15 navires dans les flottes donc les 15 ça a été modifié avant il était ici dans mode de jeu mais il a été mis ici c'est un mode de jeu vous avez vous devez mettre des bateaux par cinq je me souviens bien quatre ou cinq pour affronter d'autres bateaux vous avez trois combats dès que vous vous réveillez en gros et après en bas à droite vous avez le temps pour qu'un adversaire revient je crois c'est toutes les trois heures ou quatre heures qu'un adversaire qui revient vous avez le nombre de combats par rapport au nombre de bateaux que vous avez si vous avez cinq bateaux qui en face il a quatre bateaux avec vos cinq bateaux vont affronter les quatre bateaux adverses après malheureusement ça dépend aussi les bateaux que vous avez en face donc si vous vous avez quatre sloops et qu'en face il a quatre frégates vos quatre sloops ils vont se faire défoncer bon bien sûr vous n'aurez pas le choix au début du jeu vous allez beaucoup beaucoup faire un peu de victoire un peu défaite un peu de victoire un peu défaite mais vous ferez plus souvent de défaites que de victoire à part si vous évoluez bien comme je vous le montre et vous explique je pense que vous pourrez monter assez facilement si vous avez écouté depuis une vidéo si n'hésitez pas à regarder comme ça vous montrer assez rapidement et assez facilement donc là vous coulerez des bateaux vous ferez ce qu'il y a à vous marquer moi la composition que je vous conseille c'est un gros un petit un gros un petit un gros un petit un gros voilà ce sont les bas que je vous conseille une fois que vous avez vos cinq c'est le minimum au quoi vous avez vos un gros un petit un gros un petit un gros vous pourrez mettre après un autre gros milieu il petit ici voilà je vous conseille va aller gros vers la fin comme ça vous pouvez tous et les encaissés à la fin et c'est là que vous montrez voilà c'est défi les bateaux et vous devrez couler 15 défis 15 navires donc en fait tout dépend le nombre de navires que vous avez en face si en face il ya trois navires que vous voulez les trois à belles vous aurez 33 ici si en voici un 5 et vous trouvez les 5 en trois parties vous les avez fini ça se dépendra mais sont ça c'est juste à faire les combats et voilà par contre c'est à la farde à la fardation c'est vous avez qu'à les 15 combats moi c'est plus facile voilà mais vous quand vous serez au début il ya des fortes chances qu'il faut pas hésiter à regarder à chaque fois ici si vous n'avez pas un combat à faire façon dans ce mode de jeu là donc bataille de flotte vous pouvez y aller tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps même si vous avez pu à monter le niveau ici que vous êtes à 15 sur 15 fait quand même les combats ça vous montrent des récompenses vous montrez en niveau plus belle récompense après si vous redescendez ça redescend et vous pourrez peut-être la regagner aussi donc c'est intéressant mais sinon voile fois allez voyez fait de du combat voile et je liste approche attaquer la flotte donc là voyez il va faire les combats donc les combats de flotte non voilà là j'ai cinq bateaux et en face il y en a quatre il faut que je combats et j'ai gagné voilà juste comme ça donc voilà sur cette bataille je pense que je vous ai tout dit donc au niveau diamant bien économiser vos diamants bien économiser vos diamants ne les utiliser que pour acheter des slots pour mettre des bateaux en plus bien sûr ne les acheter que quand que quand vous avez une nouvelle un nouveau bateau à acheter voilà ne dépensez pas sinon ne pas dépenser pas de n'importe comment et sinon les acheter quand vous avez de la place à déverrouiller une cellule sur vos bateaux voilà sinon les utilisez pas mais les dépensez pas c'est si vous demande de l'utiliser seulement si vous n'arrivez pas la fin de la journée à compléter toutes vos comptes quotidiennes et qu'à la mission de bloquer un slot du bateau sinon les diamants économiser pour les avoir pour avoir les meilleurs bateaux du jeu bien sûr c'est un diamant ce sont toujours les meilleurs donc voilà pour les sous au début vous n'avez pas gagné énormément bon bien sûr les sous vous les gagnez un peu partout voilà mais dépensez les judicieusement donc comme je vous ai montré regarder la quête quotidienne dépensez les justicieusement ne pas dépenser plus que les missions quotidiennes nous vous le demandent car l'or va aller très vite en descendant et vous n'erez pas beaucoup au début par rapport au niveau que vous êtes voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez surtout pas à vous abonner à me laisser un petit pouce bleus sur les vidéos et merci à vous sur ce jeu vous souhaite à tous une très bonne journée une bonne game et bien sûr on se retrouve à bientôt pour plus de vidéos allez ciao ciao